De Samuel au chapitre 16 Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tziba, serviteur de Méphibochète, vint au devant de lui avec deux ânes battées, sur lesquelles il y avait deux cents pains, cent masses de raisins secs, cent de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tziba, que veux-tu faire de cela ? Et Tziba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître ? Et Tziba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Tziba, voici, tout ce qui appartient à Méphibochète est à toi. Et Tziba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur. David était arrivé à Bashurim et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül nommé Shimei, fils de Géra. On voit, Seigneur mon Dieu, quelqu'un, Seigneur de la famille de Saül, Seigneur mon Dieu. On voit aussi le comportement qu'il va avoir vis-à-vis de David et aussi sa réaction. Donne-nous, Seigneur, toujours une réponse spirituelle à des comportements méchants, charnels, violents. Au nom de Jésus, Amen. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi de David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi Shimei. « Parlez ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Adsalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Garde-nous, Seigneur, d'une telle méchanceté, Seigneur mon Dieu. » Par les paroles, on peut blesser comme un glaive. Alors garde-nous, Seigneur mon Dieu, de nous laisser emporter par l'amertume, Seigneur, de la mort d'un proche. Seigneur, Amen. Alors Abishai, fils de Tzérugia, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort ? Maudit-il le roi, mon Seigneur ? Laisse-moi, je te prie, allez lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tzérugia ? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit « Maudit David. » Qui donc lui dira « Pourquoi j'y tue ainsi ? » Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en vœux à ma vie, à plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. » Merci, Seigneur, Amen, pour ce comportement spirituel qu'a eu David, Seigneur, mon Dieu, en ce moment-là. Alléluia ! « David et ses gens continuèrent leur chemin et Shimei marchaient sur le flanc de la montagne près de David et en marchant, ils maudissaient et jetaient des pierres contre lui. Ils faisaient voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphime et là ils se reposèrent. » « Pardonne-nous comme a fait Shimei, Seigneur, d'un comportement de révolte, de rébellion envers nos autorités, Seigneur, mon Dieu, qui n'a rien à faire, Seigneur, mon Dieu, parmi les enfants de Dieu en ce jour, Seigneur, Amen. » « Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem et à Kitophel, étaient avec Absalom. » « Pardonne-nous de pouvoir aussi, Seigneur, mon Dieu, ne pas perdre, Seigneur, mon Dieu, les personnes qui sont d'un conseil fort, Seigneur, tel qu'à Kitophel, qui avait été blessé, Seigneur, par la violence qui a été faite à sa petite-fille, Seigneur, mon Dieu, Tamar, Seigneur, par un des fils de David, Seigneur. » « Au nom de Jésus, Père éternel céleste, Amen. » Lorsque Ushaï, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit « Vive le roi, vive le roi ! » Et Absalom dit à Ushaï « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ? » Ushaï répondit à Absalom « C'est que je veux être à celui qu'on choisit l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirais-je ? Ne sera-ce pas son fils, comme j'ai servi ton père ? Ainsi, je te servirai. » Garde-nous, Seigneur, de tout comportement de rébellion, Seigneur mon Dieu, tel qu'il y a eu lieu, Seigneur mon Dieu, à ce moment-là, Seigneur, où ils se sont ralliés, Seigneur, Absalom, le rebelle, Seigneur mon Dieu. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de nous rallier à la cause des rebelles, Seigneur, parce qu'on savait, Seigneur, que même si David avait péché, tu étais toujours avec lui et tu es allé frapper, Seigneur Absalom, de mort. Fais grâce, Seigneur Père, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Absalom dit à Aquitophel « Consultez ensemble, qu'avons-nous à faire ? » Et Aquitophel dit à Absalom « Va vers les concubines de ton père, que ton père a laissé pour garder la maison. Ainsi, toute Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Oh, Seigneur, garde-nous de tels conseils impis, Seigneur, qu'Aquitophel a pu donner, Seigneur mon Dieu. Que Absalom a pu donner à Aquitophel, pardon. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de toute Israël. Oh, Seigneur, on voit quel grave péché il a commis, Seigneur, et quelle grave humiliation également. Les conseils donnés en ce temps-là par Aquitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Oh, Seigneur, lorsque tu donnes une autorité à l'un de tes enfants, Seigneur, on eut une onction particulière. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de faire le mal avec cette onction, Seigneur. Nom de Jésus, Amen. Il en était ainsi de tous les conseils d'Aquitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Amen.